bonjour bonjour à bonjour à tous et à tous je fais une nouvelle vidéo ça fait quasiment deux mois que j'ai pas fait de vidéo donc aujourd'hui on va faire une vidéo ce sera une vidéo donc sur comment baisser la luminosité de votre écran donc je sais qu'il y en a certains quand ils font de l'ordinateur que ce soit la nuit que ce soit l'après midi ou que ce soit le matin donc ils ont ils ont mal aux yeux parce que ils ne baissent pas leur luminosité de l'écran de leur ordinateur et quand il reste aussi trop longtemps sur l'écran c'est ça c'est le procès ça aussi c'est le problème de la luminosité de votre de votre écran de pc qui est trop fort qui est trop élevé ça peut être le téléphone donc là on parle pas du téléphone mais on parle du pc on parle du pc port on parle de l'ordinateur donc pour baisser la luminosité donc moi je vais faire je vais faire ça tout ça avec vous donc c'est très c'est très très simple donc mais cette fois ci c'est sans sans logiciel ça sera sans logiciel gelé je l'avais fait je l'avais fait auparavant c'était avec logiciel donc là je le je vais le faire sans sans logiciel pour ceux ci vous allez donc si vous l'avez déjà dans votre ordinateur je vais dans panneau de configuration une fois que vous êtes sur cette interface là vous allez dans apparence et personnalisation vous cliquez là vous avez plusieurs options si vous allez sur affichage et là vous avez plusieurs ongles ajuster la résolution étalonner les couleurs modifier les paramètres de fichage ajuster le texte là vous allez voir ajuster la luminosité vous cliquez dessus et puis vous baisser la luminosité moi c'est pas le cas parce que moi je n'ai pas je n'ai pas cette fonctionnalité là je n'ai pas ajusté la luminosité dans panneau de configuration pourquoi parce que c'est un ordinateur fixe ce n'est pas un ordinateur portable et les ordinateurs fixe ne sont pas compatibles avec ce avec cette fonctionnalité là donc pour faire ceci pour faire ceci je veux vous montrer comment faire bien évidemment sans logiciel et sur les ordinateurs portables vous pourrez baisser la luminosité à partir de deux panneaux de configuration il n'y a pas de problème avec ça parce que c'est compatible avec les ordinateurs portables mais ce n'est pas compatible avec les ordinateurs fixe parce que moi j'ai un ordinateur fixe pour faire ceci vous allez dans vous allez dans la carte graphique de de votre ordinateur qui est déjà installée qui est déjà installée dans dans votre windows au préalable en gros quand quand vous installez votre système d'exploitation que ce soit windows 8 points que ce soit windows 10 il a déjà la carte graphique qui est déjà qui est déjà installé sur votre windows et qui permet de baisser la luminosité de l'affichage de l'écran de votre ordinateur pour faire cela vous allez rechercher dans votre écran donc soit vous tapez carte vous tapez carte graphique vous vous avez vous avez juste à taper un tel donc voilà vous allez tomber sur graphique intel et si vous êtes sur une carte graphique fait pas nidja vous tapez nidja vous tapez nidja nidja geforce ou je sais pas quoi donc moi la carte graphique c'est un tel la carte graphique de mon ordinateur donc comme vous voyez il m'affiche la carte graphique de mon ordinateur donc moi ma carte graphique c'est graphique hd intel je clique dessus là c'est très très simple vous allez voir comment comment faire pour faire ceci vous avez plusieurs options vous avez 3d profil options et assistance vidéo donc moi j'ai affichage je vais cliquer sur affichage là j'ai plusieurs options j'ai plein d'options moi je vais juste cliquer sur paramètres de couleurs là je vais augmenter la luminosité de mon écran je peux augmenter la luminosité et je peux baisser la luminosité donc moi je vais mettre à moins 60 mois 60 c'est le minimum ça ne fait pas ça ne fait pas mal aux yeux et là une fois que j'ai fait ce qu'il fallait ce qu'il faut je clique sur appliquer et puis c'est bon vous n'aurez donc vous n'aurez plus j'aurais plus mal aux yeux aussi et là je peux quitter le pro le logiciel puis moi je vais vous montrer ma chaîne youtube donc combien j'ai fait d'abonnés donc on a terminé la vidéo je vais vous montrer ma chaîne youtube ça fait longtemps que j'ai pas regardé ma chaîne youtube j'ai pas mal progrès j'ai pas j'ai pas mal progressé ça fait deux mois que j'ai pas fait de vidéo et ça fait deux mois que j'ai pas regardé ma chaîne youtube combien j'ai d'abonnés donc j'ai fait 2555 abonnés donc pas mal si cette vidéo vous aura plu si cette vidéo vous aura plu oui abonnez-vous à la chaîne youtube like et commenter et puis à plus pour de nouvelle vidéo juste